Ils façonnent une partie des paysages de nos campagnes. Sans le savoir, vous les croisez au travail dans les vignes avant la période des vendanges ou comme ici, en bordure de haie. Des engins agricoles, comme ce lamier fixé au bout du bras télescopique de ce tracteur pour tailler la végétation. Là on dispose d'une lame pour couper des branches jusqu'à 20-25 cm de diamètre. Et après, ici on va disposer de petits plateaux fléaux qui sont faits pour couper de la gîte de bois qui a environ un an à deux ans maximum. Ce lamier a été conçu et fabriqué ici, dans cette petite usine de Ville-Xavier, un village situé à quelques kilomètres de Jonzac, au sud de la Charente-Maritime. Créée il y a 64 ans, l'entreprise s'est depuis développée en France et à l'étranger. Elle propose des outils de viticulture et d'élagage, quasiment réalisés à la carte. On appelle ça un peu du cousu main, une machine, on a un catalogue d'une centaine de machines et dedans, on se focalise sur la demande du client et on conçoit la machine pour le client, donc avec les spécificités de chaque client. La force de l'entreprise, c'est un savoir-faire solidement ancré entre tradition et modernité. Bernard Eli a fait son apprentissage de métallier dans cet atelier il y a 44 ans. Au départ, on faisait des machines tout à fait très simples. Il n'y avait pas beaucoup d'hydrauliques sur les machines qu'on faisait. Aujourd'hui, on a plus d'hydrauliques électriques que c'était à l'époque. Ça a bien changé. Et l'atelier témoigne encore en partie de cette époque. Les vieux tours fonctionnent toujours et la majorité des pièces sont réalisées à la main, ici. Mais le temps a fait son oeuvre et c'est dans ce bureau derrière un écran d'ordinateur que s'écrit désormais l'histoire de l'entreprise. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut. On part, comme je vous dis, d'un cahier des charges. Ça peut être des dimensions de plantation de vignes, par exemple. Ça peut être des vitesses d'avancement que le client souhaite. Ça peut être des hauteurs de haies. Et à partir de ça, on essaie de dimensionner nos machines, de faire quelque chose qui s'adapte le mieux possible au terrain. Un terrain qui dicte ses conditions et qui doit impérativement être préservé. Ces engins, des rogneuses, des élagueuses et autres effeuilleuses doivent donc évoluer en permanence. Et les idées ne manquent pas. L'idée était de faire deux opérations en un seul passage. Donc première opération, c'est la taille de végétation avec les équipements de coupe et ensuite la taille de l'herbe par cette équipement de coupe. Donc ça, c'est un type proto. Et nous développons chaque année des nouveaux concepts, un peu comme celui-ci. Résultat, le carnet de commandes ne désemplit pas. Pour des engins dont les prix s'échelonnent de 10 000 à 150 000 euros. Du château de Versailles aux vignes australiennes, la petite entreprise de Ville-Xavier n'est pas prête de sortir du paysage agricole.